En prétexte, c'est parce qu'on constate qu'au niveau des équipes nationales, l'équipe nationale A a remporté un trophée continental, derrière lequel on court depuis 57 ans. L'équipe nationale locale a gagné aussi le chan. L'équipe nationale des I-20 a remporté un trophée. L'équipe nationale des U-17 a remporté un trophée. Donc, qu'est-ce qui fait qu'au niveau des clubs, on a des problèmes ? C'est pour cette raison que nous avons, ce matin, essayé de convier des experts de la tram. Mais aussi parler des arbitres pour pouvoir faire un diagnostic sans complaisance de la situation et proposer des solutions. C'est ça le plus important. Il ne faudrait pas que la fédération continue à être un fardeau de la ligue professionnelle, dans les normes. C'est la ligue professionnelle qui devrait être tellement riche pour retourner de l'argent à la fédération. En France, c'est comme ça. C'est la ligue pro qui gagne suffisamment de l'argent et qui donne des restournes à la fédération française de football. Ici, c'est le contraire. La fédération, on a entendu, paie les arbitres, ils paient les éminiments, ils donnent des subventions et ceci. Mais ça ne peut pas continuer. Même si c'est la fédération qui a enfanté la ligue pro, à un certain moment donné, il va falloir mettre un terme à cette vache à l'aise.